L'audence de mercredi, c'était une déception. Pour moi, oui, bien sûr. Pour quelle raison c'était une déception ? Parce qu'on ne m'en brise pas à me défendre. On m'accorde le recours, mais on ne m'en brise pas à me défendre. Donc, c'est pas logique, c'est pas logique. Et le patron, lui, a dû autoriser. Quand vous dites le patron, c'est celui qui était à la tête de la bande qui a été arrêtée en même temps. Voilà. Voilà. Il est, ça lui a été apporté. Donc, lui, il est toujours dans son parcours de révision de sa condamnation à mort. Oui, il est. Oui, oui, oui. Ça n'a toujours pas été envoyé à la Cour suprême, c'est toujours à la Cour de Tandeur. Donc, forcément, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire valoir tous vos droits. Exact. Vous avez demandé au tribunal, laissez-moi une chance. Qu'est-ce que ça signifiait, en fait ? Une chance, c'est-à-dire que je crois que tout le monde a le droit d'avoir une seconde chance dans sa vie. Oui. Voilà ce que je leur demande. Oui. Que j'ai demandé ma grâce, oui, j'ai demandé ma grâce et j'ai demandé le pardon pour ce que j'ai commis. Je n'ai pas demandé le pardon pour ce qu'on m'a plus, ce qui est différent. Bien sûr, bien sûr. Vous vous maintenez, vous maintenez depuis le départ, que vous ne vous êtes rendu compte que sur place, que finalement ce qu'on vous avait demandé de venir faire en Indonésie n'était pas clair. C'est bien ça ? Oui, j'ai eu tout doux, bien sûr. Mais c'est parce que je ne veux pas d'entrepreneur, parce que je connaissais bien la personne qui est décédée d'ailleurs de maladie. Elle m'a promis qu'il y aurait une reproduction. Donc moi, c'était avec lui que je travaillais, c'est pour eux, et puis pour la fabrique elle-même. C'est-à-dire que j'ai imaginé la clinique. Mais les Chinois, moi, je ne connaissais rien d'eux. On a tous été stupisés quand ils ont sorti toute cette drogue. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour personne, il ne faut croire en personne. Oui. Ça, c'est quelque chose que la justice indonésienne n'a pas du tout voulu comprendre. Exact. Exact. Ils ont changé, mon casse à ça, ils ont changé carrément mon rôle. La première cour de la cour d'appel a eu conscience, ils ont eu mon désir constant. Mais la cour de casse à ça, ils ont changé mon rôle de technicien en sunniste. Voilà, c'est ça. Cette étiquette de chimiste, c'est une étiquette qui vous colle à la peau en Indonésie. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est très souvent là, je devais rester dans l'appartement avec un carton en stand. Et quand on a le témoin, on m'envoyait un chauffeur me chercher. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est tout. Moi, c'est pas tout. J'ai pas manipulé les produits chimiques. Rien du tout de tout ça. Et les témoins, elles l'ont dit. Ils n'ont rien tendancez pour confirmer ça. Ils n'ont rien. Ni de la police, ni des gens qu'ils ont arrêtés. Comment vous vivez actuellement toutes les annonces qui ont lieu autour de la préparation des exécutions ? Je vais regarder la télé. Oui. Je préfère. Parce qu'en ce moment, de l'extérieur, comme je le vis, moi, par exemple, et les autres médias, on a l'impression que la volonté du président, elle est très, très forte. De quel signe vous parlez ? Je parle de Ouidodo et la volonté d'aller au bout du processus d'exécution. Oui, oui. Certainement. Avant de plusieurs fois. Oui. Comment vous le vivez, vous ? Vous y croyez ou vous vous dites « Ben non, j'irai au bout de mon parcours judiciaire et je vais m'en sortir. » Non, non, j'irai au bout. J'irai au bout. Vous voyez, je t'inquiète. J'irai tout au bout. Je t'inquiète au bout. Je t'inquiète au bout. Là, vous profitez quand même de votre famille ces derniers jours. Ah oui, absolument. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je t'inquiète à la chance, d'ailleurs. Ah oui, c'est malheureux. C'est que seulement deux fois par semaine, mais je me contente de ça. C'est bon. Est-ce que cette audience du 25, j'ai compris que ça n'était qu'une audience un peu formelle de transmission ensuite à la Cour suprême ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe ? Oui, et ensuite, le dossier va être transmis à la Cour suprême. Après, je l'ai signé. Si, comment dire, votre femme, Sabine, utilise tous les jours le mot espoir. Pour vous, c'est quoi l'espoir ? Je ne sais pas. Ce qu'il y a la différence entre la vie et la mort. Comment vous faites depuis maintenant sept ans, presque huit ans, en mai prochain, dans le couloir de la mort ? Vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés. Ça fait presque dix ans. Oui, mais huit ans dans le couloir de la mort. Ça fait dix ans incarcérés. Mais à Nusa Kambangan, ça fait presque huit ans. C'était au mois de juin. C'est ce que Sabine m'a expliqué. Est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de vos conditions de détention ? Les conditions, elles sont un peu par elles partout. On a notre vie de tous les jours. On a nos occupations, que ce soit la cuisine, lire, faire du sport, ou peu importe. Tous ceux qui sont dans mon cas, quand on est en pleine de mort, bien sûr que ça le reste dans la pleine de mort. Le monde pense qu'un jour, on y a recherché. On a des clés dans le couloir, la nuit. Et voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et je me souviens, et vous aviez parlé, notamment, vous connaissiez bien le Hollandais et le Brésilien qui, malheureusement, ont été exécutés le 18 janvier dernier. Oui, je les connaissais très bien. Oui, vous pouvez m'en parler. Eux aussi, ils espéraient s'en sortir. Et puis, tout d'un coup, on est venu les chercher et les placer à l'isolement. Ah oui, subitement, subitement, voilà, comme ça. Un jour à l'autre, hop. Mais c'était des gens très bien qui se sont repentis, qui n'ont plus jamais eu un fait de mal. Oui. Non. Oui, ça a été très mal. Vous, vous avez beaucoup mis en avant votre, comment dire, votre exemplarité aussi au tribunal, vous l'avez dit. Voilà, moi, j'ai... Ah oui, je me le dis sans que je n'ai pas bougé. On ne m'a jamais eu une remarque, parce que moi, on sait que la prison, c'est moi qui utilise mes connaissances techniques pour pouvoir utiliser de l'ordre propre. J'ai remis à neuf, les conduites, je m'occupe de la même temps, je n'ai pas une vécu. Les conduites, réparer les pompes. C'est tout ça, c'est moi qui m'en occupe. J'ai d'ailleurs formé un avionaisier aussi pour m'aider. Est-ce que vous avez le sentiment d'être suffisamment aidé par la diplomatie française et la France ? Absolument, 100%. Je suis là même plus loin. Oui. Ils me supportent très beaucoup, 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 beaucoup. Et ils étaient présents à l'audition aussi. Oui, c'est ça. Vous représentez aussi le combat contre la peine de mort dans le monde, maintenant. Beaucoup de gens ne le contentent pas encore. C'est bien malheureux. Ils m'ont fait parler de une conférence avec, justement, une personne de l'enfance contre la peine de mort. Exact. À des étudiants. Et j'ai lu tous les commentaires. Et bien, beaucoup m'ont dit que, beaucoup disent dedans qu'il n'était pas en droit que c'était comme ça, la peine de mort. Et puis que, pour rien, on a une étudiante des gens. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Si mon cas maintenant se repasse en France, il n'y a personne qui me connerait. Personne. Parce que, oui, il ne faut pas dire que c'est banal, mais c'est presque pour ça. Qu'est-ce que j'aurais fait de plus loin en France ? J'aurais été très longtemps. Donc, on ne peut pas dire quelque chose aux gens. C'est à eux dire qu'ils veulent faire comme ils veulent. Mais ça serait bien qu'ils se penchent un peu plus là-dessus, je ne sais pas, sur sa peine de mort. Voilà. Bon, il y en a qui ont pensé que j'en ai vu. D'autres, maintenant, vis-à-vis sont partagés. Ce n'est pas la peine de mort qui va changer la criminalité ? Absolument pas. C'est un petit excellent pour le prouver. Écoutez, depuis qu'ils ont exécuté, ils n'arrêtent pas d'attraper encore plus de droits qu'ils le faisaient avant. Donc, ça prouve que ça ne change rien. Tous les jours, ils en arrivent. Tous les jours. Et en grosse fatigue. Encore plus qu'avant.